Bonjour, donc moi effectivement je vais vous parler de l'option de l'enfant du conjoint au sein d'une famille non-parentale. Je ne vais pas m'attarder tellement sur la théorie de la chose, puisque vous aviez déjà parlé tout à l'heure, brièvement quand même, de quoi est-ce qu'il s'agit ? L'adoption de l'enfant du conjoint, on l'appelle également adoption intrafamiliale, c'est la même chose, c'est l'adoption donc plénière ou simple par le conjoint du parent légal d'un enfant qui soit ne disposait que d'une seule filiation établie dans le cas d'une adoption plénière, c'est indispensable, ou bien dont l'autre parent consent à renoncer à l'autorité parentale au bénéfice donc de l'adoptant. Je vais vous parler uniquement ici de l'adoption plénière, puisque c'est ce qui représente l'immense majorité des demandes d'adoption intrafamiliales au sein des familles non-parentales. On pourra revenir ensuite sur les raisons de ce choix. Donc la procédure, elle est plutôt simple, elle existe depuis longtemps. Le parent légal consent à l'adoption de son enfant par son conjoint ou sa conjointe. Ce consentement est enregistré chez un notaire. Et ensuite, au terme d'un délai de rétractation de deux mois, le consentement est transmis au tribunal de grande instance où l'adoptant dépose sa requête. Le juge vérifie que les conditions requises sont bien remplies et s'il estime que ce n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant, il prononce l'adoption. Et ensuite, si le parquet ne fait pas appel de cette décision dans le délai imparti, le jugement d'adoption est donc transmis à la mairie du lieu de naissance de l'enfant pour que l'état civil de l'enfant soit modifié et que sa double filiation soit désormais légalement établie. Donc, je pense que ça ne vous aura pas échappé. Cette procédure d'adoption de l'enfant du conjoint, elle est ouverte depuis mai 2013 aux couples homosexuels mariés. Donc, ce qui a apporté un grand soulagement à de nombreuses familles. Mais ça ne satisfait pas pour autant les familles ni l'association. Nous verrons ensuite pourquoi. Donc, revenons-en au soulagement d'abord. Pourquoi un tel soulagement, me direz-vous ? Parce qu'on n'arrête pas de répéter, les familles non-parentales sont des familles comme les autres, on n'a pas besoin d'un papier pour être une famille. Donc, à part pour une question de principe, ça ne change pas grand-chose dans la vie quotidienne. Eh bien si. Ça change des choses. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire d'être un parent homo non-satutère, donc un parent invisible. Bon. Avant tout, c'est être un parent, ça c'est sûr, bien sûr. C'est imaginer cet enfant longtemps avant sa conception. C'est le rêver, c'est s'accrocher à ce rêve au fil des cycles, plus ou moins longtemps. C'est éventuellement pleurer d'émotions devant un test de grossesse positif. C'est scruter un ventre qui s'arrondit. C'est attendre avec impatience un petit coup de pied dans la main. C'est préparer son arrivée au monde, papier peint, tout ça. C'est aussi parfois devoir négocier pour être accepté en salle de naissance. Ensuite, c'est s'émerveiller devant ce petit air extraordinaire qui vient de naître, c'est pleurer la première fois qu'on le tient dans ses bras. C'est aussi devoir quémander à la sage-femme une petite attestation disant qu'on a bien assisté à l'accouchement pour ensuite être autorisé à aller à la mairie pour déclarer la naissance de son enfant, histoire d'avoir quand même son nom qui apparaisse quelque part et exister quelque part dans la vie de cet enfant, même si bien sûr on n'est là qu'en tant que témoin déclarant la naissance de l'enfant et pas du tout en tant que parent. Bon, ensuite, c'est comme tous les parents, les nuits blanches où on déambule dans la maison en chantant tout son répertoire de berceuse dans les grands enfants, l'enfant sans homme. C'est l'angoisse à la moindre petite pointe de fièvre, c'est l'émerveillement devant un premier sourire. Oh là, tu m'as vu, il m'a reconnu, il sait que je suis sa maman. C'est la béatitude quand il s'endort enfin dans nos bras, c'est la fierté devant ses premiers pas, ses premiers mots, c'est un génie. C'est pleurer en cachette la première fois qu'on le laisse à ses grands-parents ou à la première rentrée scolaire. C'est aussi avoir besoin de l'autorisation écrite de son conjoint pour pouvoir aller chercher son enfant à l'école. C'est hésiter à emmener son enfant aux urgences jusqu'à une chute, de craindre qu'en l'absence du parent légal, on ne nous laisse pas repartir avec notre enfant. C'est parfois se voir refusé par les équipes médicales de pouvoir rester auprès de son enfant qui est blessé ou malade, alors que notre enfant s'accroche à nous en pleurant, parce que seuls les parents sont autorisés. C'est aussi voir son enfant rentrer de l'école tout triste parce que la maîtresse n'a pas voulu lui donner deux enveloppes pour l'élection des préprésentes parents d'élèves. C'est rentrer tout triste parce que le maître lui refuse d'écrire le nom de ses deux parents sur son cahier de liaison. C'est aussi quand des enfants dans la cour lui disent que non, c'est pas vrai, il n'a pas de papa ou de maman, parce que c'est pas possible, et qu'il n'y a aucun adulte à l'école qui vraiment contredise le fait, parce qu'effectivement, sur le papier, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de papa. Sur le papier, il n'y a qu'un seul parent, c'est ça qui est marqué dans la base élève. C'est aussi l'angoisse de savoir que si notre couple se brise, ça arrive effectivement aussi, ou si notre compagne ou notre compagnon décède, on risque de se voir séparé de son enfant, on risque de voir une fratrie éclater, qu'on ne sera autorisé à garder notre place de parent que selon le bon vouloir de notre ex-conjoint ou de sa famille, dans le cas d'un décès. C'est savoir aussi que si soi-même on décède, notre enfant ne sera pas notre héritier, quels que soient les liens qu'on peut avoir avec notre famille. Voilà. Et pas plus qu'il n'héritera de ses grands-parents à leur mort, puisque contrairement à ses cousins et cousines, il ne fait pas légalement partie de la famille. Donc c'est tout ça qui change quand on peut enfin être légalement reconnu comme parent de son enfant. Bien sûr, l'amour qu'il nous lie, ça ne change pas, il ne devient pas notre enfant, il l'a toujours été. Il est né d'un projet parental commun, il en a toujours été là, depuis l'instant de sa naissance et bien avant, pour l'aimer, pour le soutenir, le guider, lui transmettre nos valeurs, pour faire de lui un enfant, puis un adolescent, puis enfin un adulte, heureux et équilibré. Donc tout ça, évidemment, ce n'est pas lié à un bout de papier, ça ne change pas. Mais en devenant légalement son parent, c'est donc toute cette angoisse qui se dissipe. On est son parent légalement, plus personne ne peut le nier, plus personne ne peut nous séparer de notre enfant, et plus personne ne peut lui refuser le droit de porter notre nom, plus personne ne peut lui dire qu'on n'est pas vraiment son parent, qu'il ne fait pas vraiment partie de la famille. Donc là, vous vous dites sans doute, c'est formidable, grâce à l'adoption de l'enfant du conjoint, tous ses enfants sont protégés, formidable, c'est parfait. Eh bien non, ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait parce que le lien de filiation n'est pas établi dès la naissance. Donc en attendant, il ne reste qu'à croiser les doigts pour qu'aucun d'un parent ne décède et qu'il ne se sépare pas. Puisque, comme je le disais, l'adoption de l'enfant du conjoint est désormais ouverte aux couples homosexuels mariés. Donc, outre le fait que tout le monde ne souhaite pas forcément se marier, quelle ironie, n'est-ce pas ? Après avoir si longtemps eu l'interdiction de se marier, voilà que maintenant, les couples homos sont les seuls en France à avoir l'obligation de se marier pour nager leurs enfants. Donc, non seulement tout le monde ne souhaite pas se marier, mais tout le monde ne le peut pas. Puisque, en effet, la loi du mariage, pour tous, a donc ouvert le mariage aux couples de même sexe, à condition quand même que l'un des deux ne soit pas de nationalité marocaine, par exemple, polonaise ou cambodgienne, etc. Donc, onze nationalités au total qu'ils doivent priver de mariage pour cause de conventions conclues avec ces onze pays. Donc, pour eux, pas de mariage, et donc pas d'adoption. Et puis, de même, pour tous les enfants dont les parents sont séparés. Donc, pas de solution pour eux, à moins que leurs parents contractent un mariage blanc. Et donc, ça pose de cohabiter pendant toute la durée de la procédure et de mentir à tout leur entourage en affichant, aux yeux de tous, une félicité sans nuage, puisque, bien sûr, pour avoir une chance de voir la procédure aboutir, il faut qu'ils soient un couple uni. Ce qui est évident quand on est séparés depuis des années. Et ce qui est extrêmement en faveur de l'intérêt de l'enfant de voir ses parents se réinstaller ensemble alors qu'ils ne peuvent pas supporter. Et éventuellement, dire à l'enfant que oui, ils sont de bons ensembles. Parce que vous ne ferez quand même pas que l'enfant ait la bêtise de dire pendant une éventuelle enquête que, ben non, ses parents ne supportent pas. Parce que, bon, bien sûr, si seuls les documents d'état civil et le consentement à l'adoption sont absolument indispensables pour la procédure d'adoption de l'enfant du conjoint, le juge reste en droit d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour se faire une opinion sur l'intérêt de l'enfant, qui est quand même une notion relativement subjective. Certains demandent ainsi des enquêtes de police, des enquêtes sociales. C'est ainsi que des parents ont la surprise de se voir convoquer au commissariat ou on les interroge séparément sur leur famille avec parfois des questions quand même très indiscrètes concernant la conception de l'enfant. Bon, il va de soi que ce n'est pas le cas pour les couples hétéros qui font une demande d'adoption de l'enfant du conjoint. Personne ne veut savoir s'il a été conçu sous la couette ou sur la table de la cuisine. On a aussi l'arrivée inopinée des gendarmes à la maison qui viennent effectuer une petite visite du domicile. Toute la famille les regarde ébahis, visiter la chambre des enfants, observer les jouets, fruter le contenu du frigo. Oui, c'est important de voir s'il y a des yaourts. C'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. Et parfois, on demande que les enfants soient présents à l'audience, ce qui, bien sûr, n'est pas du tout, du tout traumatisant pour un enfant. Certains demandent des photos de famille, des témoignages de l'entourage, donc la famille, les amis, le pédiatre, l'instituteur, etc., attestant donc que le parent non statutaire se comporte bien comme un parent. Donc ça semble presque anodin, c'est presque mignon. Pour les familles concernées, c'est pas du tout mignon. C'est carrément humiliant de devoir demander à ses proches leur caution pour avoir le droit d'être connu comme un parent de son propre enfant. C'est encore plus humiliant de devoir le demander au médecin qui voit notre enfant au maximum 5 minutes par mois comme s'il était mieux placé que nous, parents, pour décider de notre engagement parental. C'est humiliant de devoir exhiber ces photos de famille devant des inconnus pour prouver qu'on est un bon parent. Et puis, d'ailleurs, dans quel but ? On n'est pas forcément un bon parent parce qu'on est capable de sourire au photographe en tant qu'enfant sur les genoux. On n'est pas un moins bon parent parce qu'on déteste les photos. Et puis, est-ce que nos enfants méritent plus ou moins de la protection légale d'une double filiation selon qu'ils sont mignons, bien assis et souriants, bien coiffés, ou qu'ils ont une fâcheuse tendance à se salir en 2 minutes 30 et à déchirer les genoux de leurs pantalons ? Enfin, la question, c'est ça. Mais peu importe la raison. Puisque le juge a un droit de demander les pièces qu'il estime utiles, et même si ça entraîne des procédures très, très, très différentes selon le tribunal dont on dépend, ainsi que, on le sait, des jugements différents, ces disparités sont inévitables parce que c'est le principe de l'indépendance des juges. Et on ne peut pas remettre en cause l'indépendance de la justice, évidemment, mais on peut quand même fortement regretter que la loi fasse subir cette angoisse, ces incertitudes et ces humiliations aux familles homoparentales et laisse tant d'enfants sans protection, tout simplement parce qu'on a choisi d'accorder aux familles homoparentales une filiation d'accord, mais n'exagérant rien, une filiation judiciarisée. Donc la solution existe pourtant, une solution qui protégerait les enfants dès la naissance, qui reconnaîtrait leur identité, leur appartenance à leur famille au complet, qui permettrait aux enfants d'être protégés, que leurs parents soient mariés ou pas, qu'ils vivent en couple ou pas. Et cette solution, c'est tout simplement la reconnaissance volontaire en mairie, celle qui est ouverte aux parents hétérosexuels, celle qui ne dépend pas d'un statut marital, celle qui, entre nous, permet aujourd'hui à n'importe quel homme qui souhaiterait de se déclarer comme parent de mes enfants, sans avoir rien à prouver, lui, par contre. Et cette solution, ben voilà, c'est l'égalité, tout simplement. L'égalité, ni plus ni moins. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.